En 1907, Paul Cornu, un ingénieur français visionnaire, entre dans l'histoire en réalisant le premier vol libre d'un hélicoptère. Cependant, derrière cette prouesse connue du monde entier, Cornu nourrit une ambition encore plus audacieuse, la création d'une bicyclette volante. Inspiré par la mécanique du vol et la simplicité du vélo, il conçoit un engin révolutionnaire, léger, équipé de pales rotatives et d'un moteur compact, capable de décoller du sol en utilisant l'énergie du pédalage humain. Après des mois de travail acharné dans son atelier, Cornu parvient enfin à réaliser un premier essai. Le jour du test, la bicyclette s'élève doucement du sol, défiant la gravité, et flotte dans l'air pendant quelques instants. C'est une réussite inouïe, mais aussi une vision fugace. Car après ce vol inaugural, l'invention disparaît mystérieusement, emportant avec elle les rêves de son créateur. Pendant des décennies, la bicyclette volante de Paul Cornu devient une légende urbaine, une histoire que l'on raconte entre passionnés d'aviation, mais sans jamais en retrouver la moindre trace. Les sceptiques la considèrent comme un mythe, tandis que les rêveurs espèrent toujours découvrir la vérité. Un siècle plus tard, en 2024, un passionné d'aviation et d'inventions oubliées, Antoine Leblanc, tombe par hasard sur une vieille malle poussiéreuse dans une brocante de Normandie. À l'intérieur, il découvre des plans jaunis par le temps, esquissés de la main de Paul Cornu. Les dessins détaillés montrent la fameuse bicyclette volante, accompagnée de notes techniques complexes et de croquis illustrant le fonctionnement de l'appareil. Fasciné par cette découverte, Antoine décide de relever le défi de recréer la machine volante de Cornu. Malgré les difficultés techniques et les matériaux d'époque, il s'efforce de rester fidèle aux conceptions originales tout en intégrant des technologies modernes pour renforcer la sécurité et la stabilité de l'engin. Après des mois de travail minutieux, Antoine termine la construction de la nouvelle version de la bicyclette volante. Le moment de vérité est enfin arrivé. Sur un champ isolé, il enfourche l'appareil, attaché à son rêve et à l'histoire qui l'entoure. Il pédale, doucement d'abord, puis de plus en plus vite. Les pâles commencent à tourner, l'engin vibre, puis, comme un miracle ressuscité, la bicyclette s'élève dans l'air point Antoine survole les champs normands, réalisant ainsi le rêve inachevé de Paul Cornu. Pourtant, alors qu'il savoure ce moment de triomphe, il se rend compte qu'il n'est pas seul à s'intéresser à cette invention. Des rumeurs commencent à circuler, et bientôt, Antoine est approché par des industriels, des collectionneurs privés, et même des agences gouvernementales, tous désireux de mettre la main sur cette technologie unique. Antoine doit alors choisir, garder l'héritage de Cornu comme un trésor personnel, partager cette redécouverte avec le monde entier, ou, comme l'histoire semble vouloir se répéter, cacher de nouveau cette invention pour la préserver des convoitises.